Ouz-où ? Ouz-où ? Ouz-où ? Ouz-où ? Finaliste, finaliste, Franchement pas d'illustre, Aujourd'hui j'ai un petit tour, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la montagne on t'attend N'ai plus peur de rien, tout ira très bien pour la fin du monde Viens tout simplement, donc il est temps Viens voir enfin l'autre côté de la montagne Viens voir enfin l'autre côté Pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne on t'attend N'ai plus peur de rien, tout ira très bien pour la fin du monde Viens tout simplement, viens donc il est temps Viens voir enfin l'autre côté de la montagne Viens voir enfin l'autre côté On va revenir On va revenir En certitude, elle va l'être Pas par les humains, son tronome La Terre nous l'annoncera sans un sanglot coincé dans sa jolie gorge Mais dans un ricanement assourdissant qui va nous faire exploser les timbres La vache de rigolade, le ricanement, ça se communique fastoche Qui peut croire à la catastrophe hormis les catastrophistes syndiqués ? Les voitures roulent, il pleut, il vent, quelques feux de forêt Des glaciers qui transpirent, la banquise qui se fait la malle Et les petits manchons du pôle sud crèvent par milliers À cause de cette foutue banquise qui se fait la paire En exemple On se tire en vacances et les autoroutes bouchonnent sur des kilomètres au départ vers les plages pleines Comme les quais du métropolitain les jours de semaine où les boulots s'y compressent Pour arriver à l'heure au charbon Sympa les plages car on s'y retrouve comme chez soi, entre soi À touche-touche les serviettes de bain Pour se tenir au chaud de la transpi des allongés des congés payés Une sinistre invention Qui put l'obligation de se poser sur le sable Et bronzé de face de profil et de dos sous peine de passer pour un rebelle Un éco-terroriste ou je ne sais quoi d'autre à la barbichette des patrouilleurs de l'ordre républicain Si, lorsque ces vacances obligatoires ont été promulguées Par des politiques illuminées ou que roux comme des valises de vacanciers On ne savait pas alors que quelques décennies plus tard Cette obligation de poser son sac à dos et sa bicyclette au bord de la mer Pourrait se transformer en fléau écocide Pour la fin du monde vivant sur ce terrain Qui fut si belle et qui devient si moche Moche de trop morflé Le tourisme, un gigantesque machin A bouffé notre oxygène pour faire du pognon Encore, encore, encore Et ceux qui sont à la manœuvre Pour remplir leur lessiveuse de liasses de bifton Ont pour seule excuse d'être des gros cons Les picaillons sont les fruits du péché Celui-là est de la pire espèce, monsieur le curé Il est marqué du saut de Satan En personne Ce vieux Narsbrock en cornée Qui s'est cassé la gueule du ciel A cause d'un croche-pap du grand babu Qu'on avait à la tasse de ces turpitudes de politica ringard Ainsi qu'ici Sur le reste habitable de la terre De tous ces prétendants au trône vacants ou pas Et qui les font saliver Ici-bas, ici-haut, même combat Pour accélérer la venue de l'armageddon Et youpi ! Il se ramène ce gros con D'aucuns diraient la venue de l'antéchrist L'un ou l'autre, même combat Et ici, dans le bout de terre qu'on dit la France Nous sommes pour lui en politica Rale-plancher, mal raboté de nos institutions Une belle collection de pois chiches Qui font ding-dong dans leurs bocals craniens Il me revient toujours à l'esprit Quand l'esprit me revient De plus en plus rarement Le regard de Gordon Fraser Lorsque je lui demandais pourquoi il ne faisait pas de politique Avec son petit rut qui l'a invité Il pouvait, selon moi, y prétendre J'ai compris très beaucoup plus tard Après sa disparition chez nous autres Vivant, agréé Le ridicule de ma question Je m'adressais à un génie Et nul génie ne préside au destiné de nos politiques en toc C'est à celui qui trimbala la plus lourde charge de conneries Pour prendre la place d'en haut Et aux différents échelons du podium Et cela depuis Je vous laisserai Difficile, j'en conviens Lorsqu'on vous enseigne la grandeur des rois de France Ou d'ailleurs Qui n'était dans la réalité Que des spadassins de la pire espèce Pilleurs, égorgeurs, violeurs et j'en passe Et des biens plus crades encore Même punition, même combat Pour ceux qui trônent à cette heure Qui trôneront demain Comme ils ont trôné hier On va tous en crever Et eux aussi Youpi ! Alors moi je vais vous parler de ce qui s'est passé à Angers À la mi-août en fait Suite aux émeutes Qui avaient après la mort de Naël Enfin non, ce n'était pas la mi-août C'était le 30 juin à Angers Il y avait des manifestations Donc contre les violences policières Suite à la mort de Naël Qui étaient repoussées par des gaz lacrymogènes Dans une rue du centre-ville Et là, attendaient une bande de néo-nazis Armés de matraques De barres de fer De battes de baseball Et de gazeuses Et des vidéos Avaient montré toute la scène Dévoilant même les membres du commando Qu'agissaient à visage découvert Donc ce sont des faits qui sont Établis et incontestables Et sur les images On voit notamment un homme Qui est passé à tabac au sol À coups de bâton Par l'extrême droite Et qui se repliait ensuite Tranquillement Vers son local Et cet assaut Constitue normalement Une reconstitution De ligue dissoute C'est le groupe fasciste C'est le groupe fasciste Alvarium Qui avait été créé en 2017 Qui était par Jean-Eude Gana Qui était le fils d'un notable Et d'un ancien candidat Du Front National Qui sème la terreur dans la ville Et ce groupe avait été dissu Et il s'est donc recomposé Au grand jour ce 30 juin Et ses membres Donc réunis ensemble Commettent des violences C'est ce qu'on appelle Reconstitution Donc comme je disais D'une ligue dissoute Et le procès de ce commando Avaient lieu donc Ce jeudi 10 août Au tribunal d'Angers Et premier étonnement Seulement 4 fascistes Était jugé Sur la bonne dizaine d'hommes Qu'on avait pu identifier Sur les images Qui ont massivement Circulé en ligne Par exemple Aurélien Flotte Et Hugues Soro Qu'on reconnaît sur les vidéos Eux n'ont même pas été convoqués Et encore plus troublant Ils comparaissaient Pour participation A un groupement En vue de la préparation De violences Pour deux d'entre eux Et le port d'une baseball D'une batte de baseball Donc ce commando N'est ni jugé Pour violences en réunion Avec armes Ni pour reconstitution De l'île dissoute Et il bénéficiait Donc de la qualification Minimale La plus légère possible Par exemple C'est vrai que le moindre manifestant Interpellé avec un fumigène Avant une manif Sera lui poursuivi Pour un groupement En vue de commettre Des violences Et port d'armes Et sans avoir rien fait Sans le moindre élément Ici Cette bande fasciste A été entièrement filmée En train d'attaquer Et de blesser des gens Et la justice Ne retient que le groupement Comme si aucune violence N'avait eu lieu Et donc dans une salle Qui était remplie De militants d'extrême droite Qui sont venus Soutenir leurs copains Les juges ont été Très complaisants Trois hommes Pourtant avec certains Casiers judiciaires Ont tout simplement été Relaxés Et le dernier Qui était filmé En train de tabasser au sol A bénéficier de 3 mois De sursis A savoir que Quand on fait le moindre tag En manifestation Et le moindre contrôle Musclé en banlieue On est sanctionné Bien plus durement Par la justice Et lors du procès Les fils de bonne famille Ont été épaulés Par de bons avocats Payés par des parents Donc qui ont pu Dérouler une version Mensongère En disant Je vois un camarade Qui se fait taper dessus J'arrive pour le descendre Voilà Et donc Malgré tous ces éléments Le procureur A réclame finalement Des condamnations Et des peines Avec sursis A sorti de quelques mois Fermés des amendes Une interdiction De la ville d'Angers Pour les cas prévenus Mais le juge Décide une relac générale Et même une exemption D'amende Sauf pour le quatrième Qui est COP2 sursis Donc voilà Ce qui se passe A Angers Avec la complaisance Pour l'extrême droite C'est quand même glaçant Bien sûr C'est un jugement de classe Ceux qui jugent Ils ont Si tu veux A une ville comme Angers Les jugent Etc Etc Ils connaissent Les familles Les amis Bien sûr Tout à fait Savoir que quand Il y avait quand même eu Ces nuits d'émeute Qui avaient suivi Donc la pression de Naël Il y avait eu des mobilisations Dans les quartiers Et là La police avait Complètement Comme ils font d'habitude Elle avait borné des gens Avec des LBD On avait mis des munitions En plein visage Donc il y avait quand même On a quand même Effectivement toujours Ce deux poids deux mesures Un relax pour les fascistes Et des mutilations Pour ceux qui sont suspectés De leur résister Mais voilà Apparemment Angers L'impunité des fascistes N'est pas nouvelle Déjà en 2017 Trois fils de notables Étaient jugés Pour l'agression de deux amis Dans un bar Ils avaient été traités De sous-race Avant de recevoir des coups Le tout assorti De salut nazi Et les policiers Intervenus sur place Avaient été frappés Par les agresseurs Pourtant les compères Racistes Avaient bénéficié Déjà de sursis simples Donc c'est une invitation Même en tapant Sur les forces de l'ordre Ah ben ça C'est une première Donc il doit quand même Y avoir effectivement Des affinités Des affinités Qui vont bien au-delà De ce qu'on voit Dans un procès quoi Non c'est assez terrifiant Voilà Et sinon Alors je voulais parler aussi Donc des soulèvements Des soulèvements De la terre Il y avait une délégation Il y a eu Attention Dominique Non c'est pas dissous Ce n'est pas dissous Ce n'est pas dissous On a le droit de parler Dissous On a le droit de parler Des soulèvements de la terre Ah non t'as tous les droits Mais bon Et donc il y avait ce convoi de l'eau Qui était parti de Sainte Soline Et qui faisait escale A Orléans Pour arriver Sur Montreuil Samedi Et donc Quand ils sont arrivés A Orléans La délégation du convoi de l'eau Et a décidé de rester A l'intérieur De l'agence de l'eau Pour avoir un rendez-vous Avec la préfète C'est-à-dire qu'il venait D'apprendre Qu'un nouvel chantier D'une nouvelle bassine Venait de commencer Dans les deux sèvres Donc il y a eu une occupation Je crois que c'est sur Le boulevard du fond Et là il y a Une délégation de 15 personnes Qui était composée Des membres de bassines non merci De la confédération paysanne De naturalistes De scientifiques Et de participants Du convoi de l'eau Qui était reçu Par la préfète de région Et de bassins Et ils ont appris Pendant le rendez-vous Par des sources des deux sèvres Que les grilles autour du chantier De nouvelles méga-bassines A prières Venaient d'être posées C'est quand même Une nouvelle Qui est fait un peu Office de provocation Au moment où il y a Ce convoi de l'eau Qui est là Et donc que la préfète N'était visiblement là Que pour annoncer A ces interlocuteurs Qu'ils avaient été attendus Sans apporter De mesures concrètes En vue d'un moratoire C'est ce qui était demandé Par les membres On demandait un moratoire Sur ces constructions De bassines Donc les membres De la délégation Par ailleurs Décidait d'inviter Une reprise en charge De l'agence de l'eau Par les populations Des territoires concernés Dont elle devrait être Le parlement Plutôt qu'une officine De la FNSEA Et pendant que La délégation Était à l'intérieur De l'agence de l'eau Quitte à s'en faire expulser De force La foule à l'extérieur A décidé de maintenir L'occupation du boulevard Buffon Devant l'agence de l'eau Donc il y a eu Des centaines de tentes De tracteurs De barnum De cantines De vélos Du convois de l'eau Et des soutiens Qui sont venus En renfort sur place Et après tout ce petit monde Bah le lendemain Il y en a même Qui ont roulé pendant la nuit Qui sont arrivés jusqu'à Paris Donc au Trocadéro Et après Qui ont décidé de venir Terminer la journée A Montreuil Et pourquoi Montreuil ? Alors pourquoi Montreuil ? Parce que je ne sais pas Pourquoi Montreuil ? Je ne sais pas Parce qu'ils étaient accueillis En fait au départ Ils devaient être accueillis Par le squat De la Baudrière Et comme par hasard Le squat de la Baudrière A été expulsé deux jours Avant l'arrivée De ce qu'on voit Et donc tout le monde S'est replié à la parole errant Donc il y avait beaucoup de monde C'était un peu Il y avait une jauge Mais voilà C'est parce que Montreuil Reste quand même un lieu aussi Assez symbolique Des luttes Je pense Mais le gros C'était quand même Sur le Trocadéro Là il y a eu plein de gens Qui sont arrivés à vélo Et donc il y a même des gens Qui ont fait toute la route Depuis Sainte-Solène D'accord Alors on est toujours Dans le même schéma Répression De ces éco-terroristes Bah voilà Mais ce qui se passe Pour l'instant C'est que le moratoire Le moratoire N'est pas N'est pas N'est pas Là Donc on demande quand même A ce qu'il y ait Une poursuite Qu'il y ait un gel Quand même De tous les financements publics De ces projets Jusqu'à épuisement Des recours administratifs Engagés Jusqu'à l'établissement D'un nouveau diagnostic Scientifique Qui prenne en compte Les effets du changement climatique La prise en compte De propositions constructives Portées par des organisations Beysanne Et les associations Environnementales Pour qu'il y ait Un réel partage de l'eau Et un appui Un modèle agricole Qui la protège Plutôt que de l'accaparer Oui Je suis étonné Parce qu'en Espagne Où ces méga-bassines existent Depuis les années 50 Aujourd'hui Ils remettent tout ça en question En Espagne Et on supprime Enfin On s'éloigne De cette façon D'ostoger de l'eau Etc Etc Alors c'est toujours pareil Et ça c'est typique De notre pays Je ne sais pas si c'est vraiment typique Mais on est assez con pour ça Enfin Pas nous Les citoyens Mais ceux qui Croient nous gouverner Ils peuvent s'appuyer sur l'expérience De l'Espagne Qui Qui a déjà installé les méga-bassines Je vous rappelle Il y a 5 ans Ça fait 70 ans Et qui aujourd'hui Remet en question Ce système Avec justement Le fait que Avec le bouleversement climatique Etc Les pluies qui sont plus Tout à fait les mêmes qu'avant Etc Bref Ils remettent tout ça en question Et on ne veut pas profiter de leur espagne Ouais Et là visiblement Il y a quand même Il y a un blocage Au niveau quand même Des discussions Et de l'écoute Quand on a vu Ce qui s'était passé à Sainte-Soligne Donc on va voir Comment tout ça évolue Mais en tout cas Bon c'est quand même Symbolique Cette grande marche Avec ce qui s'est passé Orléans Avec ces gens Qui spontanément campent Devant l'agence de l'eau Il y a parlé de Castagne Apparemment Je n'ai pas entendu parler de Castagne Encore plus belle que le cristal Qu'on a envie d'appeler maman Elle se mélange dans les étoiles On est protégé sous son voile Elle donne le sourire aux enfants C'est ni la tienne C'est ni la mienne C'est un cadeau à partager Et pourtant qu'elle envoie la peine Qu'elle soit calme ou qu'elle se déchaîne Tous les jours elle fait sa tourner C'est sa tourner Ouais, 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 ouais Non, 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 non Ouais, 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 ouais Non, 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 non Mais d'où viennent-ils ces destructeurs ? Aux idées courtes et aux bras longs ? Et qu'on en rit ou pleure Malgré leur profil de vainqueur C'est vraiment une bande de bouffons Là où y'a du plaisir y'a pas de gel C'est peu d'amour Ouais, pas de pitié Tant de souffrance et tant de belles Trop d'audience pour la belle reine Toutes ces conneries à suer Dans la suette Ouais, 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 ouais Non, non, non Ouais, 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 ouais Non, 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 non Irresponsable mais coupable En plein délire d'adolescent Le grand singe n'est pas capable De trouver une place qui est d'un sens Et comment croire que ça ira bien Quand on avance les yeux fermés Dans quelle histoire on racontera A nos gamins Comment leur dire que grâce à nous rien n'a changé Toi t'as changé Ouais, 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 ouais Non, non, non Ouais, ouais, ouais Non, non, non Vivre c'est déjà disparaître Alors autant penser à ceux Qui vont naître ou ne pas être Ou simplement se la faire mettre C'est nous qui choisissons pour eux Comme le printemps fleurit l'espoir L'homme passionné il continue d'y croire C'est tellement bon de s'en mélanger à la fête Quand tout va bien Toi tu te sens bien sur ta planète C'est ta planète Ouais, 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 ouais Non, non, non Ouais, 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 ouais Non, 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 non Ouais, 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 ouais Non, 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 non Ouais, 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 ouais Non, 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 non Ouais, 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 ouais Ta planète par les marmottes. Ta planète par les marmes.